C'est l'heure de la romance ! Bienvenue sur WatchMojo français ! Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des romances LGBT dans les animés. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les meilleures relations gays et lesbiennes du médium. Gardez l'esprit que l'on n'inclut que les histoires qui ont été officiellement confirmées et ne sont pas à sens unique. Désolée, vous ne verrez donc pas l'attaque des titans au poil à Majima de Kamajika. Numéro 10, Shion et Yayoi, Psychopas. Et oui, ces deux femmes sont dans une relation amoureuse, elles n'ont pas peur de le montrer, même au boulot. Même sans être le centre de l'attention, cette relation ajoute une autre dimension à ces deux opposés. Si Shion, aussi glamour que paresseuse, passe toutes ses journées dans un labo, Yayoi fait exploser des membres en tant qu'exécutrice. On pourrait penser qu'elles ne s'entendraient pas, mais vu l'horreur présente dans leur monde, elles s'apportent un réconfort nécessaire. Numéro 9, Haruka et Yu, Sakura-Trick. Le lycée est une période étrange pour tout le monde. Le cercle social et amical bouge sans arrêt, les drames superflus nous inondent et la vie peut sembler trop folle pour être comprise. Afin de s'assurer que leur longue amitié survive, Yu et Haruka acceptent de s'embrasser en secret. Ce qui commence comme une mignonne petite idée, devient bien vite très sérieux, puisque les deux jeunes filles découvrent qu'en s'embrassant, l'amour peut naître soudainement. Numéro 8, Toya et Yukito, la série 4 Capteur Sakura. Aucun doublage ne pourra retirer le fait que ces deux-là s'adorent. Et oui, malgré le fait qu'il est le crush de Sakura, il devient vite évident que l'affection de Yukito n'est réservée qu'aux frères de celle-ci, Toya. Au fil de la série, la relation entre les deux personnages devient un peu moins subtile. Et le plus beau, c'est que leur amour transcende toutes les barrières, puisque chacune de leurs incarnations est inexplicablement liée à l'autre. Tout ce qu'on peut dire, c'est que si ces deux-là ne sortent pas ensemble avant la fin de Clear Card, va y avoir des émeutes. Numéro 7, Yuzu et Mei, Citrus. On aurait pu se passer de la demi-sororité, mais ce qui est fascinant dans ce couple, c'est sa dynamique. Malgré le fait qu'elle soit glamourisée et pressée de perdre sa virginité, Yuzu est de loin la plus innocente, surtout que sa nouvelle copine stoïque, Mei, aime embrasser des professeurs avant de se jeter sur sa nouvelle sœur. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'élément destructeur dans leur relation, mais on est assez intrigués et on a envie de voir si ces deux-là arrivent à trouver un équilibre. Numéro 6, Ryoma et Izumi, Love Stage. On a tous connu ça. On tombe enfin amoureux, et lorsqu'on retrouve la personne que l'on aimait plusieurs années auparavant, surprise ! Il ou elle se travestissait depuis le début. Bon, on n'a peut-être pas tous connu ça, mais Ryoma, si. Il a beau essayer, savoir que sa chère Izumi était en fait du même sexe que lui ne change pas ses sentiments. S'en suit alors une série d'escapades adorables, tandis que les deux cherchent à réaliser leurs rêves, avec au passage des moments plus épicés partagés. Voilà une romance digne d'Hollywood. Numéro 5, Kusakabe et Saljo, Doi Kyuusei. On ne fait pas plus tain que ça ! Bien qu'il soit complètement différent en termes de personnalité et d'objectif, ces deux garçons trouvent un réconfort profond en l'un compagnie de l'autre et ouvrent la voie à de magnifiques moments et à une multitude de confessions plus romantiques les unes que les autres. Ne vous attendez pas à des clichés ! Il n'y a ici que l'harmonie pure entre deux jeunes garçons honnêtes qui tombent amoureux l'un de l'autre alors qu'ils préparent leur avenir. Numéro 4, Utena et Antti. Utena, la fillette révolutionnaire. On peut dire sans trop hésiter que personne sur cette liste n'a dû se battre autant pour protéger quelqu'un qu'Utena. Et on parle vraiment de combat ! Après avoir rencontré Antti, connue sous le nom de la fiancée de la Rose à l'école, Utena doit se battre contre d'autres élèves pour espérer la sortir des duels pour obtenir sa main. La situation devient encore plus folle lorsque des tonnes de princes tentent de les mettre en pièce. Mais à la fin, leurs relations évoluent en quelque chose de plus intime avec des nuances clairement romantiques. Numéro 3, Shion et Nezumi, Numéro 6. Comme quoi, même au milieu d'un futur dystopique rempli de mort et de corruption, l'amour triomphe de tout. Après avoir trouvé des preuves d'un complot, l'ancien citoyen de la haute société Shion est envoyé dans les quartiers les plus pauvres de la ville. En chemin, il est sauvé par un fugitif connu, nommé Nezumi. Le lien entre les deux garçons devient ensuite tellement mignon et authentique que leurs relations éclipsent plus ou moins tout le reste de la série. C'est dire, vu que leur monde comporte des guêpes qui font vieillir les gens plus vite. Numéro 2, Sailor Neptune et Sailor Uranus, la série Sailor Moon. Elles ne sont pas cousines. Elles ne l'ont jamais été et ne le seront jamais. Honte à vous, société de doublage des années 90 ! Maintenant qu'on a clarifié la situation, on peut s'épancher sur ces deux héroïnes qui forment un super couple. Aruka est agressive et dragueuse, tandis que Michiru peut paraître froide, et pourtant leur amour est tellement palpable qu'elles volent presque la vedette à Sailor Moon parfois. Quand ces deux-là partagent l'écran, les étoiles s'illuminent. Numéro 1, Yuri et Victor, Yuri on Ice. Vous le savez, on le sait, tout le monde le sait, ce couple a bouleversé le monde des animés. Avec un fanservice minimum et beaucoup de cœur, Yuri et son incroyable mentor s'envolent dans les championnats, mais ils tombent également de plus en plus amoureux l'un de l'autre à chaque épisode. On a du mal à savoir ce qui nous fait le plus vibrer, leur relation ou leur performance sur la glace. Après tout, leur baiser sous-entendu a plus ou moins cassé Internet. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français, et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada